Cheikh Sadi Boundiai, nous sommes à nous de la Dallal, c'est Réoumi. Je suis à nous de la Géopolitique. Nous sommes à l'actualité d'abord. Au Sénégal, nous avons fait une résolution de la Conseil des droits de l'homme. Nous avons fait une résolution de la Russie du Conseil de l'Homme. Nous avons fait une résolution de la Russie du Conseil de l'Homme. Nous avons fait une résolution de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Nous avons fait une résolution de la Russie du Conseil de l'homme, on a fait une résolution du cours internationale. Aujourd'hui, ici, il n'y a de 49 pays où on voit tous lesенного supporters. Je ne sais pas si elle apparaît. Le Derek Sadiou, nous avons fait une résusté du Conseil des droits de l'homme en Russie. il y a des moyens, les moyens d'être, les cas sont des casacchins, Iran, Cuba, Belarus, ils ont été votés par le Russie. Mais les cas, les Brésils, ils ont été abstinés. Les Afro-Sud, ils ont été le même chose. Les Sénégal, ils ont été jugés, les résolutions, ils ont été jugés, ils ont été inquiétés, ils ont été l'air de l'hométrie. Donc, si nous avons une position au Sénégal, au niveau international, le président de l'Union africaine, il a voulu faire montrer vraiment de la position vraiment inébranlable du Sénégal par rapport à ce conflit là. Cette position est de ne pas que nous sommes engagés pour parler du Djamou, nous sommes sanctionnés pour que nous aussions bien le droit de notre cœur. Et nous avons dit que nous ne sommes pas en train de parler du Djamou, parce que le conflit Amérique-Côte d'Ivoire, le conflit Amérique-Guinée, le Mali, nous sommes dans le Conseil de sécurité de l'Union africaine. Donc nous avons vu que le président Amérique-Côte d'Ivoire, il a voulu adopter une position quand même. Malgré le conflit, le conflit qui a été déplacé, nous avons vu que vous avez pu permettre de l'europe et de la perte humaine, et que nous avons pu faire une bonne chose pour que nous sommes en mari, et que nous avons pu pousser aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, il faut qu'ils soient retirés de l'Union africaine des droits de l'homme. C'est ce que l'on peut faire, mais c'est ce que l'on peut faire sur la position sénégale. C'est une position d'engager la responsabilité du Sénégal au niveau international, cette position d'une responsable. Oui, c'est ce que l'on peut faire, mais c'est ce que l'on peut faire. Oui, c'est ce que l'on peut faire, parce qu'il y a des pays européens, c'est un pays africain qui a été sanctionné, qui a été sanctionné, qui a été sanctionné. C'est une coopération avec moi. Mais il y a des pays africains qui sont en paix de bataille. Il y a des pays africains qui a été un pays pour s'en remettre à l'Europe. Parce que nous, nous sommes en l'indiscent, nous sommes en l'indiscent de Russie avec Benedeck. Nous sommes en sanctionnement. Nous sommes en sanctionné. Mais nous avons arrangé de nous sanctionner en Russie pour continuer notre coopération économique, ou une coopération militaire, ou une coopération diplomatique avec la Russie. Parce que nous sommes en Sénégal, nous sommes en Angers, nous sommes en Russie, en Ukraine, nous nous avons dit que nous n'avons qu'ils ne savent pas. c'est une année une sénégal sur une lecture par rapport à ce conflit là mme n'existe pas de l'état du sénégal monocle utiliser pour permettre de en fait conflit est une année oui palestine oui oui j'ai fait une sénégal non du monde à une sénégal position responsable qui amène la sénégal mouham est un autre moment à gérer conflit bon oui c'est une des gènes de guinte et montrent la sanction y en a un découpé tout simplement il se c'est net, on le déploie au niveau international, du loire, du loire à fait, du andouna. Les sanctions sont les mêmes, mais on a des diplomates. J'y sais, ils sont les mêmes, ils ont reçu les mêmes. Comment est-ce qu'on a reçu les mêmes? Oui, c'est vrai, c'est qu'on a reçu les mêmes. Quand on a reçu les conflits de l'Angers, on a reçu les sanctions, on a reçu les crimes contre l'humanité. C'est bon, c'est-à-dire que l'Occidentité, c'est-à-dire qu'on a reçu les crimes contre l'humanité en Ukraine. On a reçu l'Occidentité, on a sanctionné économiquement, on a exigé des diplomates, on a reçu les sanctions. Donc, on a reçu les diplomates de Russie. Mais c'est la réponse du berger à la bergère, parce qu'on a reçu les diplomates américains, les diplomates australiens, les diplomates allemands, ainsi de suite. Donc, on a reçu les deux. Après, on a reçu les relations diplomatiques, parce que les relations diplomatiques, on a reçu les relations diplomatiques, mais actuellement, on a reçu les deux. On a reçu les deux. Pratiquement, on a reçu les autres langues. Malgré que, jusqu'à présent, il y a des groupes entre l'Ukrainien et le Russe, on a reçu les diplomates. On a reçu les deux. On a reçu les deux. Ce qui est en train de se faire, nous sommes venus en train de se faire, l'Ukraine et la Russie. Vous avez arrangé la Russie, mais vous ne savez pas, vous pouvez l'enuser. Ce qui est en train de se faire, on a reçu la Russie. Mais, si on ne s'en fiche pas, on ne s'en fiche pas. Il y a des sanctions. les Russes, le gaz, ils ne peuvent faire s'inquiéter l'Europe. Mais, on a reçu la Russie avec la Chine, ils ont une politique, ils ont une politique. Ils sont en train de s'inquiéter les dollars. Parce que, Poutine, ils ont dit, les pétroles mais j'ai à gaz j'ai à monnaie russes c'est-à-dire rouble la famille depuis vous voulez bouger de sa monnaie de sa monnaie mais j'ai l'air de pétrole voilà ma j'ai l'en cas c'est l'eau qui sont des pays pour nous refuser et fanny la guise n'est d'écrouille commence à l'âme l'âme d'ignom de nidem déflé pour des noirs parce que l'on est arrangé dans la nôtre à dépendre de 40% du gaz plus plus de 40% de l'ongle d'affa de l'or en deux américains proposent une bonne solution maintenant il n'y a qu'un gaz naturel liquéfié boharnet il y a un bateau l'inquiète mais bon d'affa chère de la fameux terre des fêtes donc russie de la sanction et dina colal mais il n'y a dit qu'il n'y a dit qu'il n'y a qu'ils n'ont c'est mais il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un mois et sibérien gazoduc boharnet à giladja d'habitail de commune les chines donc c'est des milliards de mètres cubes de gaz vendu à la chine donc économiquement phénomène de shanghai en europe en nazi en russe de ville mâcher le cibéridique mâcher mâcher en nazi l'or arrangé d'accord parce que vous nez les marchés asiatiques rien que et ici rien que m de action c'est pratiquement presque trois à quatre milliards d'habitants trois milliards d'habitants je dirais donc marché bon vous si per ton corps mâcher bon mon côté d'eau à qui ont bataille malgré qu'un échange économique entre russiens et de bataille d'affiné mais sur le plan de l'énergie nucléaire de l'armement en demande d'art dj'armi qui a de ne bataille carante pour sa armée moudienne de russie le coi dj'en de chine idro carré moudienne du superbe et j'en est ici donc de glé russie d'un côté mais est ce que j'ai mis au résilé n'écoutent pas du isolé monde occidental parce que C'est-à-dire qu'il y a des sanctions en Amérique, dans les États-Unis qui sont sanctionnés ici, au Canada. Quand vous avez dit le Brésil, l'Argentine, ils ne sont pas sanctionnés. Ils ne sont pas sanctionnés en Afrique, ils sont littéralement fermes. Ils sont dit que le Japon, la Corée du Sud, ils sont sanctionnés aussi. Ils sont aussi en Australie. Ils sont en Europe, ils sont peut-être la majorité de sanctions. Ils ne sont pas sanctionnés en Afrique, ils sont aussi en Moyen-Orient, ils sont en Qatar. Ils ne sont pas sanctionnés. Donc, je vous dis tout simplement, est-ce que l'Occident n'est pas isolé les gens, par rapport à la Russie, parce que la Russie ne l'empêche pas de continuer de faire son commerce au niveau international, de dire que la sanction est de l'autre, parce que le marché européen a déjà beaucoup de pertes. Mais ils disent que nous, la Russie, nous avons préparé une alternative pour l'Occident, et nous avons déjà marre le règne, nous avons rédéfiné la nouvelle géopolitique mondiale. Nous avons une géopolitique mondiale, nous avons d'autres top pour casser l'Europe et l'États-Unis, mais nous avons une vision et une halap par rapport à ce qui se passe. Je vous dis, là, ici, il y a la Chine. Nous avons une élection de l'États-Unis, nous avons une élection de l'États-Unis, la France, le premier tour de l'États-Unis, le dimanche, le premier tour de l'États-Unis, le dimanche 24, le deuxième tour de l'États-Unis, est-ce que l'États-Unis ? Je vous dis, là, c'est une réélection de Macron, mais Macron a été réélectionné, parce que la France, il y a une crise qui a été très traversée, c'est-à-dire qu'elle a été une pandémie, la COVID-19, et la crise économique, qui a menacé l'instant, dans l'Europe. A ce qui se passe, à la pandémie, a étéったée au français de la grande part, s'il n'y a pas été confiné. A moi, je n'étais française, la grande splatisation était une і厂ive, ce qui a été arrangé, mais il y a, à l'un des enfants, il y a des enfants, ce qu'ils se Aba déjà rendent compte. Maintenant, nous sommes approuilles dans la pandémie, etaxis là, et on prit de vrais entrepreneurs, nous sommes approuxés et qu absolument, est-ce qu'il y a une丁time ? La France, ce n'est qu'il n'y a Dieu. Donc là, nous avons dit, est-ce qu'il y a des avantages à Macron ? Ou alors, il y a des avantages à mon dernier. L'élection présidentielle, l'élection à Macron, l'histoire politique de France. Nous avons dit que Emmanuel Macron, actuellement, s'est sondagé malgré que mon dit, mais il est pratiquement talonné. Par exemple, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, ils ont des points favorables par rapport à l'élection présidentielle française. Mais nous avons fait une propriété érimineuse. Disons que nous avons dit que nous avons la campagne sur l'immigration. Nous avons dit que le mode sénégalais a dit qu'il faut vraiment déployer. Parce que les Sénégalais et la France ont des déc combien de fois à l'élection, à la djanga, à l'élection. Donc nous n'avons pas vraiment de l'élection. Nous avons dit que les élections et les Français saoulent faire le choix par rapport à ce qu'ils appellent à l'unité ou à la division. Donc, dans l'élection présidentielle française, il n'a pas remarqué l'histoire politique de France. Parce qu'Emmanuel Macron a eu un deuxième mandat, et il a eu un président de François Hollande qui a eu un président de la République. Donc, il a eu un enjeu, il a eu un expérimentaire de droite française, de récupération politique. Il a eu un président de Jean-Luc Mélenchon qui a eu un président de la République, qui a eu un président de la République, qui a eu un programme de l'économie, et qui a eu une relation diplomatique et qui a eu une élection décisive. Nous avons eu beaucoup d'élections, cher Sadi Mounjaye. Oui, oui.